Bonjour mes superbes élèves, comment ça va ? Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir une révision ou un résumé de la séquence 1 du projet 1 pour les élèves du 1er AM. Alors, les élèves du 1er AM, vous avez trois projets. Donc, dans le projet 1, il contient ou il consiste trois séquences. La première séquence, c'est attention aux microbes. La deuxième séquence, c'est bon appétit ou l'alimentation. La troisième séquence, c'est vivre le sport. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va essayer de traiter le projet 1, la première séquence. Donc, on va faire l'hygiène. Donc, la séquence, elle contient quoi ? Le vocabulaire, la nominalisation, c'est déjà en cinquième AP. La grammaire, c'est la phrase déclarative et les substituts grammaticaux. On a aussi la conjugaison, les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. C'est très, très facile. Et l'orthographe, vers la fin, c'est l'accord du verbe avec le sujet. On va voir la compréhension du texte dans la séquence 1. Alors, on a la définition et les différents types du texte. Donc, la définition, il y a ta'rif, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a, elle sert à clarifier ou d'expliquer. Donc, c'est une formule qui donne le sens d'un mot. Donc, il y a A la chèque la ta'rif qui m'a fait la langue l'arabienne, c'est la même chose. Donc, il y a la définition dans le texte, il y a le texte. Il y a deuxièmement, les différents types de texte. On a un texte narratif. Il y a le texte narratif, c'est pour raconter, C'est pour raconter une histoire, un souvenir et un événement. Donc, on a aussi un texte informatif. Donc, il sert à informer, donc, Dans le cas général, c'est pas comme le texte explicatif. Donc, pour les élèves du 1er AM, Donc, vous allez baser sur le texte explicatif. Majorité, C'est les compositions d'Yahulkan. Donc, c'est quoi le texte explicatif ? Et de traiter le sujet plus en profondeur. Donc, En répondant aux questions pourquoi et comment. Donc, toujours, pour le texte explicatif, Il explique, Ça veut dire Pourquoi et comment C'est pas comme le texte explicatif. Le texte informatif plus tout, Il donne une idée générale. Donc, il y a la différence entre le texte informatif et le texte explicatif. Alors, La leçon Suivante, c'est la nominalisation. Donc, la nominalisation, c'est quoi la nominalisation ? La nominalisation, c'est la transformation d'un verbe à un nom en ajoutant un suffixe au radical. Donc, la nominalisation, c'est la nominalisation. Donc, la nominalisation, c'est la nominalisation. C'est la nominalisation, c'est la nominalisation, c'est la nominalisation. 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 C'est la nominalisation. Donc c'est pareil, augmenter, c'est un verbe du premier groupe Donc le radical augmente, c'est l'augmentation Il n'y a pas une règle spécifique à apprendre Par exemple, il faut rajouter le asian ou le mot Donc c'est augmenter Par exemple, la terminaison On va essayer, il faut réfléchir Par exemple, augmenter Ça ne vient pas, augmentement, non Augmentation, non Donc l'augmentation, déjà on a entendu parler de ça Donc on a vu déjà ça, l'augmentation C'est pareil pour fabriquer Donc fabriquer, la terminaison ER Et ça change la fabrication Un A et l'oculant, ça devient un C avec A Nettoyer Le nettoyage Détruire, ça change La destruction Régler Donc le réglage Donc on enlève le ER On a laissé que le radical, règle Et on a rajouté H On ne peut pas dire règlement, réglation, tout ça Donc interdire, l'interdiction Puisque ça commence avec une voyelle On ne peut pas faire le interdiction On enlève le E de déterminant E Et on remplace avec l'apostrophe Comme l'augmentation On a déplacé, le déplacement A chaque fois Le déplacement Le lavage Lavé C'est le lavage Brossé C'est le brossage Changer C'est le changement D'ailleurs même La langue A chaque fois Le changement Et tout ça Siffler C'est le sifflement Corriger C'est la correction C'est-à-dire qu'il y a aussi souvent Dans le piste Donc C'est-à-dire qu'il y a La nominalisation Il n'est pas vraiment difficile Il suffit Qu'il faut La terminaison Et tu laisses Le radical Donc C'est-à-dire que le suffixe Le suffixe On va essayer toujours Vous essayez Avec Et vous voyez Est-ce que ça convient Et à force Vous utilisez Vous traitez Comme ça Des exercices Vous allez Resoudre le problème Sans Problème Donc La leçon suivante C'est la phrase déclarative On a La phrase déclarative Serre A donner Une opinion Une information Une pensée Elle commence Par une majuscule Et elle se termine Toujours Par un point Donc Il y a Une pensée Ficra Donc Il y a La phrase déclarative Elle commence toujours Avec une majuscule Et elle se termine Par un point Donc La phrase déclarative La phrase déclarative A la forme Affirmative Ou La phrase déclarative A la forme Négative Donc La forme Affirmative Par exemple Je suis toujours Propre C'est une phrase Simple Et la forme Et la forme Négative En ajoutant Ne pas Ne jamais Ne plus Et ne rien Et ne personne Donc La phrase déclarative A la forme Affirmative Il y a une phrase déclarative A la forme Négative Donc Ne pas Ça veut dire C'est une phrase Négative Directement C'est très simple Et phrase Qui tu fous Faire Commence avec une majuscule Avec point Mais Ne pas Donc C'est une phrase Affirmative Par exemple Je ne suis pas Toujours Propre Donc Je suis toujours Propre Je ne suis pas Toujours Provre La petite fille Ne joue plus Dans les endroits Sals Donc C'est Ne plus Donc Vous avez Quelques cas Particuliers Donc Pour Passer De la forme Affirmative A la forme Négative On utilise Les mots Suivants Donc La forme Affirmative Par exemple La forme Négative Affirmative La forme Négative Qu'est-ce qu'on doit faire Donc Soit Ne pas Ne plus Ne jamais Ne rien Et ne personne Donc Ça dépend De la phrase Par exemple J'aime Les sucreries Donc C'est une phrase A la forme Affirmative Donc Tu vois A la forme Négative Je n'aime pas Les sucreries Donc Toujours Ne Et Avant Le verbe Et Pas Et Juste après Le verbe Puis Ici C'est une voyelle Donc On ne peut pas dire Je n'aime pas Je n'aime pas Donc Je n'aime pas Les sucreries Ne plus Donc Ici Je n'aime pas Les sucreries Ça veut dire Je n'aime pas Je n'aime pas Je n'aime pas Les sodas Je n'aime plus Soda Ça veut dire Avant Je les aime Maintenant Donc Je n'aime plus En On le met Devant Le verbe Et Plus Toujours Après Le verbe Par contre Ne Jamais Ici Je n'ai Jamais Aimé Les frites Je n'ai Jamais Aimé Les frites Ça veut dire Même avant Je n'aime pas Là Je n'ai Jamais C'est pas comme ici Je n'aime plus Ça veut dire Avant Je les aime Maintenant Je les aime pas Par contre Ici Je n'ai Jamais Aimé Les frites Ça veut dire Jamais J'ai aimé Les frites Ne rien Je n'aime rien A part Les fruits Donc A part Les fruits Donc Ici Toujours Un apostrophe Parce que C'est Une voyelle Rien Toujours Juste après Le verbe Ici Personne Ça change un peu Je n'ai Entendu Personne Donc Je n'ai En Il est avant Le verbe L'auxilia Avoir Et entendu Le deuxième verbe Personne Il est juste Le dernier Après le verbe Donc Je n'ai Jamais Je n'ai Entendu Personne Alors On passe A la Leçon Suivante Les substituts Grammaticaux Ici C'est La Grammaire Les substituts Grammaticaux Pour éviter Une répétition D'un nom Ou d'un groupe Nominal En utilisant Des substituts Grammaticaux Donc Donc Bâch 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 N'évit T'écrâ Ta l'ism Ou le groupe Bâch Mouat L'ismi On utilise N'est T'amil Les substituts Grammaticaux Je n'ai 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 Elle Il au pluriel Elle Le La Lui Leur C'est apprendre Les pronoms Personnels C'est Il Elle Il Elle Le La Lui Et Leur Par contre Les pronoms Démonstratifs C'est Celui-ci Il Démentre Exemple Pour les pronoms Personnels Bouchadna Par exemple Reda Lille Le Guide Reda C'est un nom Lille C'est un verbe Le guide C'est un groupe nominal Donc On va le remplacer Au lieu Pour éviter la répétition On le replace Avec des pronoms Personnels Il Reda Le replace Avec Il C'est un sujet Il Le Lille Le C'est le guide Le Lille Deuxièmement Les pronoms Démonstratifs Les pronoms Démonstratifs Donc Ils désignent Une personne Ou l'animal Ou la chose Celle-ci Celle-ci Celui-ci Plutôt Et celle-ci C'est au singulier Index Ceci Et celle-ci C'est au pluriel Ici Pour désigner Quelque chose Par exemple Plus près On utilise Celui-ci Donc Celui-ci On l'utilise Pour désigner Quelque chose Plus près Donc On est Celui-ci Par contre Pour désigner On utilise Celui-là Il y a la différence Entre celui-ci Et celui-là Exemple La fille La fille Est grande Celle-là Est petite Donc Celle-là Est petite La fille Est grande Cette fille Est petite Donc Celle-là Est grande Est petite Prenons Possessif Qui indique A qui appartient Quelque chose Possessif C'est la possession Ça veut dire C'est le mien Le tien Le sien Le leur Le sien Le leur Tel Avec l'adjectif Possessif Il y a une différence Entre pronom Possessif Et l'adjectif Possessif Donc l'adjectif Possessif C'est Mon Ton Son Notre Et votre Et leur Avec S On va voir Un exemple On l'utilise Pour exprimer La possession Donc C'est Mon Vélo Ça veut dire Le vélo C'est Mon Vélo Pour Désigner Aussi La relation D'appartenance Et de Proximité Donc D'appartenance C'est Et La proximité Par exemple C'est Mon frère Mon frère C'est pas Il t'appartient Donc Ça On a aussi Un autre exemple Par exemple C'est ma chambre C'est la mienne Le professeur Explique La leçon Il l'explique Donc Le professeur Il Tout le délai Le professeur L'explique L'apostrophe C'est La leçon Donc Il l'explique Il explique quoi La leçon Il l'explique Les substituts Grammaticaux Donc C'est pas Vraiment Difficile Il suffit De concentrer Et De traiter Beaucoup D'exercices Alors On va voir Les verbes Du premier groupe Au présent De l'indicatif Donc Les verbes Du premier groupe Sont Des verbes Qui ont Leur Infinitif Er Sauf Le verbe Aller Donc Les verbes Qui se terminent Avec Le Er Ou C'est des verbes Du premier groupe Sauf Le verbe Aller C'est un verbe Irrégulier Du troisième groupe Donc La règle C'est le radical Du verbe Pour le présent De l'indicatif Plus Les terminaisons T'as le présent Le présent Toujours Le E Pour Je Le Es E On S Ez Et ENT Il y a la règle générale Il faut Faire moi Normalement C'est clair Le cas particulier Le cas particulier Les verbes Qui se terminent En C Et J Donc On écrit C avec CD Et G avec E Devant Un O Par exemple Quand on écrit So C et O Ça devient Co Par contre Si on rajoute Une CD Donc ça devient So Et pareil Pour Je Si on écrit G Avec O Ça devient Go On doit rajouter Le E Ça devient Je Lancer C'est l'encens Avec CD Si on enlève La CD Ça devient L'encore Ici Changer C'est Changeons Pour la première Personne Du pluriel C'est pareil On ajoute Le E En ayant On a quelques Remarques Donc Devant A U O Le Le G Se prononce G Donc En délouhna Le G Ça devient G G Et Go Devant E I Y Il se prononce Je Donc Ici Ce G Ici Je J Et J Par exemple Une page Donc Si on met Ici Un G Ça devient G Donc Pour écrire Un G On doit rajouter Le E C'est pareil Ici Donc Si on écrit Donc si on écrit Un G On met Ici Un J Donc Ça devient Je Donc on doit rajouter G Un G Un G Un G Un G Et Pour Que le G Se prononce Je Devant Un E Et se mettre Un E Voilà ce que j'ai En train d'expliquer Exemple La rougeole La rougeole Ça devient La rougeole Donc pour devenir Rougeole Pour prononcer Le E On rajoute Le E Et pour le G C'est pareil Un U Pour Guitare Ici Guitare Si j'enlève Le U Ça devient Guitare Donc on doit rajouter Le U Pour ça devient Guitare Et pour la CDI Donc La CDI Pour Pour le A Et O E U Toujours On rajoute La CDI Sinon ça prononce K Co Et Q Donc on passe A la leçon Non il y a une autre remarque Pour les verbes Ici maintenant C'est pour le verbe Qui se termine Par I Y Le Y Le Y devient I Devant un E Muet Donc Essayer Il essaye Il devient Un I Donc Les valeurs Du présent Présent De vérité générale Exprime Un fait Vrai De tout Temps Exemple On sait très bien Que le tabac Tue Donc Le présent De vérité Générale Qui exprime Le fait Vrai Donc Le tabac Tue Ici on utilise Le présent Donc C'est une vérité Générale Deuxièmement Deuxièmement Il exprime Une vérité Scientifique La terre Errande On sait que La terre Errande Et scientifiquement La terre Errande Donc c'est Et c'est L'auxiliaire Être Il est utilisé Au présent On le retrouve Également Dans les proverbes Dans les proverbes Le travail Paille Toujours Donc Là On utilise Le présent De l'indicatif Alors dans la dernière leçon On a l'accord du verbe Avec le sujet Elle dit une leçon Très facile Il suffit de bien suivre Qu'est-ce qu'ils ont dit Pour accorder le verbe Avec le sujet Il faut retenir La règle ci-dessous Le verbe S'accorde au nombre Et en personne Avec son sujet Donc Le fait Il interbote Avec le nombre Et Donc Là S'il y a plusieurs Sujets Le verbe S'accorde au pluriel Donc Il connaît Plusieurs sujets Le verbe Dira au pluriel Et Si le sujet Au singulier Le verbe Il connaît En singulier Donc Pour accorder le verbe Il faut Chercher le sujet En posant Les questions Qui est-ce qui Avant le verbe Donc Pour la règle Est-ce que le verbe Il s'accorde avec le sujet Il faut D'abord Le sujet Et pour connaître le sujet Il faut poser la question Qui est-ce qui Avant le verbe Ça veut dire Qui est-ce qui Fait Par exemple Je condère La chose Exemple Linda Linda arrange Ses affaires Le sujet C'est Linda Arrange C'est le verbe Ses affaires Donc Est-ce que Célinda C'est le sujet On pose la question Qui est-ce qui Arrange Ses affaires Qui est-ce qui Arrange Ses affaires C'est Linda Qui est-ce qui Arrange Ses affaires C'est Linda Donc Linda C'est le sujet Le verbe Arrange Donc Il s'accorde Avec Linda Linda C'est féminin Singulier Donc Arrange C'est E Qui est-ce qui Arrange Ses affaires C'est Linda Donc Linda C'est le sujet On a comme le sujet Il est en singulier Féminin Donc Arrange C'est E Donc ça veut dire Elle Au singulier Ce qu'il faut savoir Donc On a un sujet Plus Moi Est égal Un nom A nous Plutôt Donc Un sujet Ça veut dire Par exemple Mon frère Et moi Mon frère Et moi Ça veut dire Tout ça C'est nous Donc Des fois Dans les exercices Il vous dit Votre frère Et toi Ou mon frère Et moi Donc Ça veut dire Vous allez conjuguer Avec nous La première personne Du pluriel Donc Jouons En s Ça veut dire Nous Jouons au ballon Il y a aussi La deuxième Un sujet Plus toi Ça veut dire C'est Vous Ton ami Et toi Jouer au ballon Donc Ton ami Et toi C'est Vous C'est la deuxième Personne Du pluriel Donc La terminaison De jouer C'est au présent De l'indicatif C'est E Z Donc Le sujet Et son verbe Donc Il coule Le sujet Par exemple Singulier Le verbe Il coule Au singulier Si c'était Par exemple Le premier Prenom Ta je On met La terminaison E Si c'était Tu On met La terminaison Du Es Et si c'était Au pluriel Soit Il Au pluriel Ou Elle Au pluriel On fait La terminaison C'est E Inşa'Allah